Générique Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de cybersécurité avec vous, Gilles Daguet. Bonjour. Bonjour. Responsable de la stratégie de Private Equity dédiée à la cybersécurité chez Tikeo Capital. Il faut qu'on parle un peu du contexte général autour de la cybersécurité. C'est une année, 2023, c'est une question où on a eu beaucoup de cyberattaques, encore plus, toujours plus. Toujours plus, ça ne va pas s'arrêter. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de cyberattaques ces dernières années, surtout depuis le Covid. Mais en fait, l'informatique existe depuis les années 40. Alain Turing, quand il a développé la machine pour casser le code Enigma, c'était le premier ordinateur. Donc on a toute cette période où l'informatique a progressé, s'est développée avec beaucoup de technologies. Mais il y avait des attaques, mais qui n'étaient pas quand même comme aujourd'hui, de manière aussi massive. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi elles sont si massives aujourd'hui ? Alors elles sont aussi massives, tout simplement, parce que, rappelez-vous, il y a 5-6 ans, on a commencé à parler d'usine 4.0, de digitalisation de l'économie, la capacité à connecter des machines sur des réseaux, donc Internet en l'occurrence, qui permettent de communiquer avec ces machines, ou les machines entre elles, la capacité de déposer ces impôts en ligne, voilà. Donc toute l'économie s'est digitalisée, c'est formidable, mais ça fait un terrain de jeu extraordinaire pour tous les attaquants, une surface d'attaque monstrueuse. Parce qu'on peut tout faire en ligne. C'est la conséquence, encore une fois, vous l'avez dit, de la digitalisation de l'économie. Comme tout se fait en ligne, ça crée des points d'entrée. Voilà, donc ça crée des points d'entrée, les attaquants peuvent attaquer ce qu'ils veulent, un hôpital, une mairie, une entreprise, un sous-traitant, tout ce qu'ils veulent. Bon, le potentiel de ce marché, d'un point de vue business, et déjà peut-être le coût, pardon avant de dire ça, le coût de ces, encore une fois, de ces attaques informatiques, dans quelle mesure ça pénalise l'économie ? Oui, tout à fait. Alors c'est assez monstrueux. McKinsey a sorti une étude l'année dernière qui a montré que le coût pour l'économie, pour les économies occidentales, des cyberattaques, c'est 7 000 milliards de dollars. C'est quand même si gigantesque. Et face à ça, les entreprises, pour se protéger, dépensent environ 200 milliards. Donc c'est beaucoup. Tous les ans ? Tous les ans. Mais par rapport aux 7 000 milliards, évidemment, c'est pas beaucoup. Et donc c'est un marché qui croit, j'imagine, à 2 digits, à 2 chiffres. 11% par an, oui, tout à fait. Bon. Comment on se positionne quand on est un fonds d'investissement ? On investit dans quoi ? Dans des boîtes qui sont innovantes et qui permettent justement de lutter contre ces cyberattaques ? Tout à fait. C'est le jeu du chat et de la souris. Donc nous, on est plutôt le chat qui essaye de courir après la souris. Elle court de plus en plus vite. Donc il faut que l'innovation soit toujours au rendez-vous pour pouvoir essayer de contrer les attaques. Donc effectivement, il faut investir dans des sociétés plutôt innovantes, donc plutôt les jeunes sociétés, parce que c'est là où se trouve l'innovation. Et puis, être toujours en adéquation, si je puis dire, avec ce qu'on constate sur les attaques. Donc voilà. Donc vraiment, essayer d'être au top de la technologie pour pouvoir surveiller les réseaux, faire en sorte que quand on développe un produit, eh bien, il est sécurisé nativement. Donc ça, c'est des sujets qu'on nous regarde beaucoup chez TKO, ce qu'on appelle en français le Secure by Design, ou l'automatisation de la surveillance des réseaux. C'est des choses très importantes. Des exemples, pardon, qu'on comprenne bien, des exemples d'investissement ? Eh bien, par exemple, une société du portefeuille qui a développé une technologie qui permet de surveiller en temps réel tout un réseau informatique d'une entreprise qui se trouve n'importe où sur la planète. Donc elle vous met un petit agent informatique sur votre téléphone, votre ordinateur portable, votre serveur, et ça écoute, ça écoute le réseau. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, plutôt que de tout couper, ça va isoler le poste. Ah, et c'est une jeune pousse. Parce que c'est le objectif, c'est d'arriver très en amont. On essaye d'arriver très en amont. C'est-à-dire une prise de risque aussi qui est importante. Oui, exactement. Alors nous, on intervient à un moment donné où la société fait déjà du chiffre d'affaires. On n'intervient pas quand elle est vraiment dans l'imagination de ce que peut être la technologie. Il y a des confrères qui font ça très bien. Mais nous, on intervient quand ça fait déjà du chiffre d'affaires et qu'il faut mettre du carburant dans le réservoir pour pouvoir faire du développement commercial très important, et notamment l'international. Autre exemple ? Autre exemple, une société qui va proposer aux grandes entreprises plutôt, une solution pour éviter la fraude au paiement. Parce que c'est très facile de changer le numéro de compte bancaire, de changer un numéro de sirète. Donc quand une grande entreprise doit payer un fournisseur, c'est quand même bien que la grande entreprise soit sûre que le fournisseur soit payé et que ce soit le bon fournisseur. C'est français ça aussi ? C'est français aussi. Allez, une dernière pour la route. Une dernière pour la route. Une société qui a développé un logiciel qui permet pour ceux qui développent des logiciels, donc assez technologiques, des logiciels embarqués, de s'assurer que le logiciel qu'ils ont développé, il n'y a pas de faille de sécurité dedans. Non seulement elle le dit, mais en plus elle le prouve mathématiquement. Bon, on se dit que c'est quand même complexe, en tout cas technique, comme classe d'actifs, comme thématique d'investissement. Dans une équipe, il faut avoir quelque part, je pense, différents niveaux de gré et profils de compétences pour pouvoir gérer un fonds de cybersécurité. Tout à fait. Alors on est une équipe de quatre partners qui pilotent cette stratégie de private equity autour de la cybersécurité avec des profits différents. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'investissement. On a une autre personne qui va faire, lui, un parcours opérationnel dans l'entreprise, quelqu'un qui a fait de la fusion-inquisition de sociétés. Et enfin, un dernier, puisqu'il manque une brique, qui a la brique technologique, qu'ils peuvent comme ça nous donner de l'information sur la technologie développée. Allez, merci à vous. Gilles Daguet, responsable de la stratégie de private equity dédiée à la cybersécurité chez Tico Capital. Merci à vous. Merci. Et Valeur Ajouté revient très vite sur Boursorama. Merci. 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 Merci.